Mais dans tous les cas, ces personnes, elles sont connectées au mental. Elles sont connectées aux pensées. Et la société nous fait croire que pour être heureux, il faut trouver un moyen d'avoir des bonnes pensées. Tu vois ? Je viens de finir la vidéo précédente. Je rentre à la maison et on va faire une petite vidéo le long du chemin. Alors on va être à contre-jour. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. C'est possible que l'arrière-plan soit un petit peu cramé. Mais je voulais profiter de cet instant où je suis descendu à l'intérieur de moi pour faire cette vidéo. Parce que c'est dans ces moments-là que finalement, les choses les plus profondes peuvent se passer. En fait, je voudrais parler de cette différence entre la connexion et la déconnexion. C'est-à-dire entre les moments de profondeur où tu atterris à l'intérieur de toi et que ça te connecte à quelque chose de puissant au-delà des mots. Ça te connecte à ce que tu es vraiment. Et donc d'un côté, il y a ces moments-là. Attends, on va aller sur la plage. On va aller un peu sur la plage. Ça va être plus calme. Donc il y a ces moments-là où tu descends à l'intérieur de toi. Et puis des moments dans ton quotidien où tu es dans le mental, tu es dans le travail, tu es dans tout un ensemble de choses. Et c'est cette différence entre les moments où tu es à l'intérieur où tu es et les moments où tu n'es pas qui créent un espèce de malaise, qui créent un stress intérieur. Parce que, on va prendre une métaphore. On va imaginer, on n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, quoi que ce soit, d'accord ? On va juste imaginer que pendant la nuit, on sort de notre corps, et puis on est libre. On peut voyager, on peut voler dans le ciel, on peut passer à travers les murs, etc. Tu vois, on est léger. On est au-delà des mots. Donc imagine ça. Et puis on se réveille le matin, puis on atterrit dans ce corps qui est lourd. Quel que soit le poids qu'on fait, le corps il est lourd à côté. Donc on atterrit dans ce corps qui est lourd. Et il y a cette lourdeur, il y a ces émotions qui sont là. Il y a le mental qui vient, il y a tout ça. Tu vois, ça rajoute quelque chose qui n'était pas là pendant la nuit. Je dis pendant la nuit, encore une fois, c'est une image. Bien sûr, tu peux me dire, ah ben oui, moi j'ai rêvé. Non, je ne parle pas de rêve. Je parlerai, je parle d'un état. Alors c'est un peu compliqué par où je passe. Attends, je vais te le filmer. Je vais essayer de ne pas trop secouer la caméra. En même temps, ça fait tranche de vie. C'est aussi le but de ces vidéos, c'est de te partager certaines choses du quotidien. Attends, je vais juste me concentrer un petit poil. Ok. Donc, imagine cette différence. Enfin, imagine. Qu'une fois, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer la différence entre cette présence et l'absence du quotidien qui est liée à cette identification au véhicule. À moi, je. Moi, je suis mes problèmes. Je suis mes émotions. Je suis patati. Je suis patata. On ne peut pas. Bon, je pense que j'ai fait une connerie. Je ne vais jamais pouvoir sortir de là. Je suis dans un cul-de-sac. Bon, on a fait demi-tour parce que je crois que je ne peux pas aller plus loin. Attends, on va passer par là-haut. Voilà, on est de retour sur le chemin. Métaphoriquement, c'est toujours plus agréable quand on suit le chemin. Et toujours plus simple. Plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Tiens, on va aller se balader par là-bas. Ça va changer. On va aller se balader par là-bas. Du coup, on n'aura pas le... On n'aura pas le problème de luminosité. Donc, il y a cette différence entre... Entre être et non être. Notre âme, notre être intérieur, elle se retrouve prisonnière dans ce corps. Et on a intérieurement... On oublie qu'on est notre âme. Et on a cette nostalgie de liberté. On a cette nostalgie d'être en dehors de la prison du mental. Et c'est ça qui crée du stress. C'est ça qui crée du stress. C'est quand on est identifié à cette prison du mental. On est coincé. On est là. On est limité dans nos actions. On est limité dans nos perceptions. On se laisse embarquer par les sketchs du mental. Par les histoires qu'il nous raconte. Qui nous dit « Ceci, c'est important. C'est tellement important. » Toutes ces choses qui soi-disant sont importantes mais qui nous déconnectent de nous-mêmes. Qui nous déconnectent de notre être intérieur. Alors bien sûr, une personne qui n'est jamais entre guillemets sortie du mental, qui est tout le temps tout le temps dans les pensées, elle va être perdue par rapport à ce que je suis en train de dire. Elle va essayer de trouver un sens. Alors peut-être elle va se faire une image puis elle va me dire un commentaire « Ah oui, 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 c'est vrai ! » Mais le mental ne peut pas appréhender l'extérieur du mental. Alors ça ne veut pas dire parce qu'une personne me dit dans les commentaires « Oui, c'est vrai que cette personne est dans le mental. » Non. Ça peut être une personne qui vit, ce que je dis. Ça peut être une personne qui ressent cette différence entre la connexion et la déconnexion. Et le problème pour les personnes comme moi, par exemple, c'est ces moments de connexion. C'est ça mon problème. Parce qu'en fait, ce sont ces moments de connexion qui créent un malaise intérieur quand je suis déconnecté. une personne qui n'est jamais connectée, elle est tout le temps dans le mental. Elle n'a pas le niveau de conscience pour descendre à l'intérieur. Elle voit moins, elle perçoit moins cette différence. Donc du coup, la déconnexion, elle est moins douloureuse parce que peut-être elle n'a jamais connu autre chose. mais au fur et à mesure, tu descends à l'intérieur de toi. Les moments où tu es déconnecté en comparaison, ils deviennent de plus en plus difficiles à vivre. Et c'est une étape qui n'est pas facile. Et je suis dans cette étape. Une étape où je touche du doigt des choses qui sont profondes. Une étape où je touche du doigt tout un univers qui est au-delà des mots. et je sens bien que cet univers, je suis juste en train de le toucher du doigt. Il n'y a pas une compréhension intellectuelle. Je suis juste en train de l'effleurer par moments. Mais juste cet effleurage, waouh, ça amène intérieurement quelque chose qui est indescriptible. indescriptible. Et ça rend les moments de déconnexion encore plus difficiles. Et c'est ça qui crée un stress intérieur. C'est ça qui crée une tension intérieure qui va contribuer au fait que quelquefois je vais mal m'alimenter ou je vais être dans le mental, je vais être dans l'action, je vais chercher des solutions dans ma tête. Parce qu'il y a cette déconnexion qui est là et cette déconnexion elle fait mal. Mais encore une fois, plus t'es connecté, plus la déconnexion te fait mal. Si c'est ton cas, si tu commences à être dans ce processus où tu l'es depuis un certain temps, ce que je te dis là, ça te parle. Ça résonne, ça fait sens. C'est quand la conscience s'éveille que toutes ces choses inconscientes du quotidien, tous ces endormissements du quotidien sont compliqués. Encore une fois, une personne qui est totalement dans l'inconscience, qui est totalement téléguidée comme ça par son mental, qui suit ses pensées, qui suit son ego, qui est comme un robot au quotidien, qui n'a pas de présence, qui est juste dans sa tête, dans un futur. Elle s'est créée un futur dans sa tête, elle s'est créée des pensées. Et puis, elle vit dans ce monde. Eh bien, cette personne, si le monde qu'elle se crée dans sa tête, il est OK, elle va dire qu'elle est heureuse. Parce qu'elle arrive à mettre des bonnes pensées dans sa tête. et puis, la personne qui a des pensées négatives ou qui voit les choses en noir, si l'autre, elle voyait la vie en rose, par exemple, eh bien, elle va dire qu'elle est malheureuse. Mais dans tous les cas, ces personnes, elles sont connectées au mental. Elles sont connectées aux pensées. Et la société nous fait croire que pour être heureux, il faut trouver un moyen d'avoir des bonnes pensées. Tu vois ? Il faut vivre des belles choses dans la journée, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la connexion intérieure. C'est quelque chose de différent. La connexion intérieure est au-delà des mots. Et au-delà des concepts. C'est quelque chose qui se vit. Et plus tu la vis, plus la déconnexion est difficile. Et encore une fois, c'est un moment qui n'est pas évident à passer. Mais c'est OK, je l'accepte, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus qui est des difficultés. Je vais arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais probablement en refaire une autre parce que je ne suis pas encore arrivé à la maison. puis je te remercie pour ton écoute. Et ça a l'air tout simple d'écouter cette vidéo. Mais je te garantis que la majorité des personnes, elles ne sont plus là. Tu peux regarder la vidéo, tu peux regarder le nombre de vues. Mais combien de personnes qui ont commencé la vidéo sont encore à cet instant ? Très peu. Parce qu'elles cherchent des informations intellectuelles. Elles cherchent une explication. Elles cherchent à apprendre des choses alors qu'encore une fois, il n'y a rien à apprendre. Il y a juste à vivre l'instant. Je te partage un instant de vie pour que toi aussi, tu puisses le vivre. Pour qu'au fur et à mesure que je descends à l'intérieur de moi, ça t'amène à descendre à l'intérieur de toi. Et je peux descendre à l'intérieur de moi même si je suis en train de marcher. Ça changerait. Je ne suis pas obligé de me poser et de respirer. Bien sûr, je peux me poser. Peut-être pour la prochaine vidéo, je vais me poser. Je ne sais pas. Et si tu as l'impression quelquefois que tu ne sais pas pourquoi tu regardes ces vidéos, ou tu ne sais pas où ça va, ou tu ne vois pas la direction, mais dis-toi que c'est la même chose pour moi. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas la direction, je ne sais pas quel processus on suit, où on en est dans le processus, etc., etc. Et on s'en fout, c'est un lâcher-prise. Je prends ma caméra, je marche et je laisse les choses venir, je laisse les choses sortir de l'intérieur et s'exprimer. Et quand il y a ce lâcher-prise, ce qui s'exprime ne vient pas de là. Ce qui s'exprime vient de l'intérieur, là. Et c'est ce qui vient de l'intérieur qui te touche à l'intérieur. Et c'est ça qui te fait bouger. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que je ne cherche plus à regarder des vidéos entre guillemets intelligentes. Sauf bien sûr si je cherche des vidéos techniques. Comment utiliser une caméra, comment ceci, comment cela, comment faire tel ou tel réglage. Ok ? Tu cherches une vidéo qui te dit comment faire des crêpes, d'accord, très bien. Tu regardes la vidéo. Mais pour cette présence, pour la notion de présence, de connexion à soi, il n'y a rien besoin. Il y a juste besoin de te laisser bercer. et de pouvoir vivre l'espace d'un instant. Même s'il y a du bruit extérieur, on se retrouve. Vive l'espace d'un instant, c'est atterrissage à l'intérieur de toi. Parce que la clé, elle est là, dans l'atterrissage à l'intérieur de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada